Dans la section précédente, j'ai essayé d'évoquer un petit peu ce qui pouvait se produire en matière d'instabilité dans les plasmas et de parler de des disruptions. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens, avec Guy Laval, l'inquième des sciences pendant une heure, avec Glenn Burden pendant une heure et demie. J'ai rencontré des gens comme ça avec qui j'ai pu parler. Et l'impression qui s'est dégagée, c'est que ce projet ITER, c'est un projet qui est un patchwork de connaissances. Les seules personnes qui ont vraiment une vision d'ensemble sont des gens comme Paul-Henri Rebus. Lui, quand il a créé TFR, c'est-à-dire le Tokabak de Fontenay-en-Rose, c'était le grand patron de la chose. Il maîtrisait de tout de A à Z. C'est-à-dire qu'il était le théoricien, il était le dessinateur, il contrôlait, il était en ingénierie et tout ça. C'est pour ça que ça a marché, quoi. Tandis que lorsqu'on est dans ce sujet ITER, vous voyez donc que les plans ont été conçus au départ par Rebus, qui a été remercié, je crois, en 1994, promettait, remercié, titrait La Recherche. Ensuite, Émar a continué, Émar est parti. Ce qui fait que maintenant, ça a été signalé dans un article récent de sa musique américaine, ITER est un corps sans tête, quoi. C'est un corps sans tête, je vous ai dit, Pulwinski, qui était monsieur de disruption, il s'en va au mois de juin, au mois de juin 2012. Il quitte parce que, vraisemblablement, on lui a posé la question qu'est-ce qu'il faut faire, et il a recommandé des mesures, et ça coûtait trop cher, ou c'était techniquement infisable. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire quand une disruption se produit ? Donc, vous trouverez ça dans le site du CEA, il s'agit d'injecter du gaz froid. Jouez le pompier, quoi. À ce moment-là, vous avez l'extincteur, et l'extincteur, il envoie du gaz à vitesse supersonique. Mais à vitesse supersonique, c'est extrêmement lent. Ces choses-là se développent tellement rapidement. Vous savez, les millisecondes, c'est trop lent. Et en plus, lorsqu'on injecte ce gaz, et je vous dirais la chose suivante, là, on montre l'image qui a été installée par le CEA dans son site, peu après que j'ai commencé à parler de ce sujet-là, et à attirer l'attention de manière un peu trop bruyante sur ce mot, dont tout le monde ignorait l'existant. Je vous assure qu'avant la fin 2010, personne n'avait jamais entendu votre disruption. Je ne savais pas ce que c'était, quoi. La fin 2011, je veux dire. Et donc, à ce moment-là, ils ont publié cette photo en disant, nous connaissons des moyens pour mitiger. On appelle ça mitiger. Vous savez, dans les salles de bain, vous avez un mitigeur. Ça permet de mettre de l'eau froide dans l'eau chaude, enfin bon, pour ne pas vous brûler. Donc là, on mitige. Ça existe un dictionnaire. Ça existe un dictionnaire. On injecte du gaz froid, de l'hélium, de l'argon, des gaz rares. Malheureusement, quand on injecte le gaz dans la chambre, il sionise. Et vous savez que le gaz ionisé, il ne peut pas passer au travers de l'église du champ magnétique. Donc, regardez cette photo. On voit ça très bien. Le gaz est arrêté par une surface et il ne peut pas franchir plus du tiers ou du quart du rayon. Ce n'est pas possible. Et plus d'une team disait que dans l'iter, on pensait qu'on arriverait à 50 cm. 50 cm sur une machine qui fait 5 mètres de rayon, quoi. Donc, autrement dit, il faudrait mettre une couche de gaz autour pour refroidir. Et en plus, pour arriver à tapisser ce tokamak avec du gaz froid, il faudrait des dizaines de millisecondes. C'est beaucoup trop long. Et ensuite, il faudrait plein de trous. Alors, si on a dit qu'il faudrait faire 25 ou 40 trous dans la paroi, ce n'est pas possible. Il n'y en a que deux. Il n'est pas prévu. Et regardez cette vidéo dont voici l'adresse. Et regardez comment cette machine est montée. Imaginez tout d'un coup quelqu'un qui dit qu'il me faut 25 trous pour ajouter du gaz. Ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être possible, mais ça coûterait un milliard d'euros supplémentaires. Il faudrait tout recommencer. Il faudrait refaire les plans. C'est des choses qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, je dirais que le sentiment général, c'est que les gens, même les gens qui étaient au cœur des problèmes techniques, ont sous-estimé l'ampleur des problèmes. Et lorsque vous êtes au sein de ce genre de choses, le type qui s'occupe des bobines supraconductrices, il ne connaît rien aux instabilités. Le gars qui s'occupe de la stabilité, il ne connaît rien aux injecteurs de notes. Le type qui injecte des notes, il ne connaît rien, etc. Ils ont chacun leur petit truc. Il n'y a qu'un bonhomme comme rebut qui pouvait couvrir l'ensemble. Il faut un capitaine. C'est un vaisseau sans capitaine, qui n'a que des matelots. Et c'était signalé par l'article de scientifique américaine, où le journaliste disait qu'il avait interviewé un type qui travaillait dans l'équipe. Et il disait, je sors d'une réunion. Les Coréens disaient, il faudrait mettre le tuyau à droite. Les Russes disaient, il faudrait mettre le tuyau à gauche. Et à ce moment-là, moi j'ai dit à Motojima, qui a pris la suite d'Ikeda en tant que directeur, est-ce que vous ne pourriez pas prendre une décision là-dessus ? Et Motojima a répondu, vous comprenez, si je prends une diffusion, j'ai l'impression de faire preuve d'autoritarisme. Je préfère laisser faire. Alors, ils sont en pleine démocratie. C'est une catastrophe. Et c'est vrai qu'on connaît des projets comme ça. Revue, par exemple, avait coutume de dire, je suis très... J'aime beaucoup travailler en équipe à condition que ce soit moi qui commande. Et c'est ça. Et je crois que dans un projet comme ça, s'il n'y a pas un grand capitaine derrière, c'est foutu. Ce qui veut dire que le fait de répiter qu'il y a 7 pays qui font ceci, qu'il y a 35 pays qui font cela, ça n'est pas un... Comment dire ? C'est pas un atout. C'est plutôt un handicap. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il faut prendre une décision, il faut réunir tout le monde. C'est d'une lourdeur absolument inimaginable. Donc, il y a eu un congrès à Princeton en septembre 2011, dont le thème était justement les tokamaks de la classe ITER. Et là-dedans, un bonhomme qui s'appelle Glan Virden, qui s'est occupé beaucoup du TFTR. On connaît le jet, et on a un peu l'impression que c'est le seul qui ait fait ça. Par exemple, on voit que le jet, en novembre 1991, à 19h44, il a fait la première expérience de Thaïum Tritium. Puis on a vu aussi qu'il avait fait 16 MW de puissance. Mais simplement, ce qu'on oublie de dire, c'est que trois ans après, la machine américaine TFTR, qui veut dire Tokamak Fusion Chest Reactor du laboratoire de Princeton, le 2 novembre 1994, avec un plasma composé moitié de Thaïum et moitié de Tritium, a pu générer 10 MW d'énergie. En leur corps, c'est 16 MW sur le jet. Donc c'est comparable. Et simplement, le TFTR a été démantelé en 1997. Pourquoi ? Parce que les Américains ne croient pas à ces machines géantes. Je veux dire que, dès le départ, ils se sont prononcés contre cette politique de gigantisme. Et ça a été compris par les Européens comme un défi. C'est-à-dire que, comme écrivent Arnoux et Giacchino dans leur livre, ils citent une phrase en Américain qui est « Si vous ne pouvez pas commander, tuer ». C'est-à-dire, si dans ce projet, vous ne pouvez pas être les patrons, foutez-le par terre. Et la pression des Occidentaux, des Européens, devant l'attitude des Américains, c'est que, comme ils ne pouvaient pas être majoritaires dans ce projet, à ce moment-là, ils préféraient lutter contre. Alors qu'en fait, c'est les arguments scientifiques. Et moi, je vous assure, je ne peux vraiment pas passer pour un pro-Américain. Franchement, tout le monde la sait. C'est plutôt le contraire. Mais là, franchement, ils ont raison. Ils ont raison et ils donnent des arguments raisonnables. Et l'argument raisonnable, c'est ce que conclut dans sa communication Glenn Verden. Il faudrait... Il met d'ailleurs, produisons la page, en anglais, puis en français. Vous lisez quel est le meilleur tokamak sur lequel est-il une description, surtout pas ITER. C'est quand même... C'est dit, quoi. Not ITER. Bon. Donc, autrement dit, ça revenait à dire il faut suspendre ce projet et il faut étudier intensivement, c'est ce qu'il disait, sur les machines existantes. Non, non. Là-dedans, on part, bille en tête, et on verra. Et c'est comme si vous construisiez un avion et on vous dit, mais est-ce que vous êtes sûr que les UL vont tenir ? Ben écoutez, on verra bien. Si elle casse, on avisera à ce moment-là. Est-ce que le moteur sera assez puissant pour que ça décolle ? Ben, on verra. Donc, il y a un nombre d'inconnus considérable. Alors, on appelle ça une machine expérimentale. Ça ressemble plutôt à un avion suicide, quoi. C'est un dangereux. Voilà. Donc, je crois que... Alors, à ce moment-là, évidemment, il y a des gens qui diront, mais on est allé trop loin, on est obligé de continuer. Ce qui fait que maintenant, on minimise les coûts. Ben, ce que j'ai entendu dans une conférence, c'est, vous savez, le prolongement de la ligne du TGV de Marseille à Nice coûterait 15 milliards d'euros. Alors, vous n'allez pas nous embêter avec ça. Bon, je veux bien, mais on est quand même dans une période où on cherche de l'argent, où il y a des gens qui sont plus sur la porte, où il y a des sociétés qui ferment, et on va dire, bon, vous n'allez pas nous faire toute une histoire pour 15 petits milliards d'euros, quoi. Enfin, regardez, c'est rien du tout. Ce n'est pas un argument, ce n'est pas impossible. Des choses pareilles. Puis alors, on va voir ça dans la section suivante. Ce projet est présenté comme la physique du troisième millénaire. Ben non, justement, ce n'est pas ça. c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501